Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans mon restaurant. Je me présente, je suis Jérôme Brochot, restaurateur Dijonais et Monsolien. Je suis très heureux de vous présenter et de vous faire partager la recette du Carpaccio de Saint-Jacques mariné à la vanille Bourbon, accompagné d'une mousseline d'artichaut. Donc pour cette recette, il nous faudra des coquilles Saint-Jacques, de l'artichaut, du citron, des échalotes, du vin blanc, de la crème, du sel, du poivre blanc, de l'huile d'olive et une gousse de vanille. Pour décoquiller la Saint-Jacques, on va passer la lame comme ça sur la coquille en évitant de se couper. Donc on récupère la noix de Saint-Jacques, on passe notre cuillère juste derrière le nerf et on la décoquille. Pour la mousseline d'artichaut, dans la recette, ce qui m'intéresse, c'est le cœur d'artichaut. Donc là, je vais effeuiller l'artichaut, donc je vais retirer les feuilles. Sur un artichaut qui fait à peu près 500 grammes, le cœur, il représente à peu près 100 grammes. Et le cœur d'artichaut, en fait, il s'oxyde très vite. Donc il va me falloir le plonger dans un récipient d'eau avec du jus de citron. Pour la recette, l'échalote, je vais l'émincer. Pour la cuisson, le mieux, c'est qu'elle soit coupée assez fine. Je vais mettre un petit peu d'huile d'olive. On va mettre les échalotes, les cœurs d'artichaut, le vin blanc, du citron et l'eau. Donc voilà, on immerge bien les artichauts dans l'eau. Et maintenant, on va les cuire pendant 25-30 minutes. Donc les Saint-Jacques, je les ai laissés à peu près tremper 30 minutes, donc je les ai bien rincés. Donc je vais mettre du sel sur l'assiette. Du poivre blanc, on va couper des fines tranches, qu'on va déposer sur l'assiette. Donc il faut que les tranches soient régulières. Donc on va rajouter à nouveau du sel et du poivre. Et ensuite, pour la cuisson des Saint-Jacques, on va rajouter le jus de citron. Donc là, le jus de citron va cuire la Saint-Jacques. L'huile d'olive et la gousse de vanille vont aromatiser la Saint-Jacques. La gousse de vanille, je vais la dissoudre dans l'huile d'olive. Et ça, je vais le laisser mariner pendant 5-6 minutes. Alors, les artichauts sont cuits. On va décanter les artichauts du liquide. Et à l'aide d'un blender ou même d'un robot ménager, on va mixer les cœurs d'artichauts. Le but, c'est de réaliser une purée très fine. Alors maintenant, la pulpe d'artichaut est froide. Je vais réaliser une chantilly, une chantilly salée. Donc cette crème, je vais la fouetter jusqu'à temps qu'elle devienne chantilly. Donc cette crème, je vais la mélanger à la pulpe d'artichauts. En quantité, on fait autant de crème fouettée que de purée d'artichauts. Et là, on va mélanger délicatement. Donc pour le dressage, je vais utiliser un cercle. Je vais prendre la mousseline d'artichauts. Je vais déposer au milieu. Je vais bien répartir sur toute la surface. Alors ensuite, pour le carpaccio de Saint-Jacques, je vais les disposer comme ça, tout autour. On va faire une rosace. On va retirer le cercle délicatement. La marinade des Saint-Jacques, je vais le récupérer pour faire ma petite vinaigrette. Donc il y a le citron, l'huile d'olive, du sel, du poivre et la vanille. Je monte ma vinaigrette. Je vais juste rajouter, pour terminer, un quart de jus d'orange. Donc la vinaigrette, par-dessus la Saint-Jacques. Et voilà. Alors Simon, qu'est-ce que tu vas nous conseiller avec le carpaccio de Saint-Jacques et les mousselines d'artichauts ? Avec ce plat qui est plein de fraîcheur, on a également pensé à un vin qui est plein de fraîcheur, de minéralité, sur l'iode. Nous, on est parti sur les terroirs de Montagny, en Côte-Chalonaise, sur Montcuchot, en premier cru, domaine Maxime-Cotenceau, sur le millésime 2018, son premier millésime. Donc là, on a des sensations très iodées, salines, qui viennent du terroir. Et bien voilà, la recette est terminée. J'espère que vous avez passé un bon moment. Et je vous souhaite maintenant une très bonne dégustation et de très belles fêtes de fin d'année. Merci, à bientôt. Sous-titrage ST' 501